Bonjour et bienvenue à ce programme d'apprentissage en ligne portant sur le SGH, le système général harmonisé, un programme de sensibilisation générale au système général harmonisé incorporé dans le CIMZUT 2015 et présenté par ICC Centre de conformité. Dans cette formation, nous allons voir les nouvelles exigences du CIMZUT. Vous pouvez arrêter le programme quand vous voulez et vous pouvez même revenir en arrière. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec nous. Avant de commencer, veuillez vous assurer d'avoir votre cahier de travail. Pourquoi sommes-nous ici? Nous voulons nous familiariser avec le nouveau CIMZUT SGH. On veut connaître nos responsabilités selon le CIMZUT SGH, afin d'être capable de reconnaître les dangers associés aux produits dangereux et de travailler en toute sécurité avec les produits dangereux. Voici notre programme pour aujourd'hui. Nous allons commencer par une introduction. Ensuite, la formation comprend quatre modules. Dans le premier module, nous verrons les règlements et les responsabilités de chacun, que ce soit le fournisseur, l'employeur ou le travailleur. Le module 2 comprend les nouveaux critères de classification basés sur le système général harmonisé. Dans le troisième module, nous allons voir les nouvelles exigences pour les fiches de données de sécurité, anciennement connues comme les fiches signalétiques. Le module 4 comprend les nouvelles exigences pour les étiquettes. Ensuite, nous verrons les exemptions et nous terminerons le tout par un quiz. Maintenant, que signifie CIMZUT? C'est un acronyme. Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Ce système assure l'application de la loi sur tous les lieux de travail canadiens depuis 1988. Les renseignements divulgués doivent l'être de façon uniforme à travers le Canada, de manière à ce que tous puissent avoir accès à la même information. Ce système permet de protéger les travailleurs en les éduquant et par la prévention. Premier amendement majeur depuis 1988 soit la mise à niveau avec le système général harmonisé. Cet amendement est entré en vigueur le 11 événement 2015, afin de s'harmoniser avec OSHA, aux États-Unis et les autres pays. C'est quoi le RGH? C'est l'acronyme pour Système général harmonisé de classification d'étiquetage et produits chimiques. La plupart des organisations trouvent le changement effrayant, complexe et coûteux. Alors pourquoi devons-nous changer ce système? Il y a de nombreux avantages à passer au nouveau système, incluant le RGH. Il s'agit notamment d'augmenter la qualité et la cohérence des informations fournies aux travailleurs, aux employeurs et aux utilisateurs de produits chimiques. Adopter une approche harmonisée pour la classification du danger, les étiquettes et les fiches de données de sécurité. Renforcer la protection de la santé humaine et de l'environnement. Réduire le fardeau de satisfaire différentes exigences du système de communication. La nouvelle norme se conformera aux dispositions plus spécifiques et détaillées du RGH pour la classification et l'étiquetage des produits chimiques dangereux et de révision du format et des informations sur les fiches de données de sécurité. Bien que ce soit une révision et non la création d'un tout nouveau système, cela va avoir de profondes implications pour la communication des dangers. L'élaboration du RGH a été étendue afin de s'assurer que ce soit facile à utiliser et à comprendre. Le nouveau format avec des phrases et des symboles normalisés permettra d'améliorer la compréhension des travailleurs, ce qui entraînera l'utilisation et une manipulation appropriée des produits chimiques.